Générique Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui on parle facture électronique. Quels sont les enjeux pour les experts comptables ? On en parle avec notre invitée Virginie Roitman, présidente de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Virginie, bonjour. Bonjour Luc, merci de votre invitation. Alors en quoi consiste cette fameuse réforme de la facture électronique ? La facture électronique, c'est l'obligation pour toutes les entreprises en France, à un moment donné, de changer de format de facture. Donc les factures aujourd'hui sont faites sur Excel, en PDF, sur des logiciels, etc. Et le législateur, et plus particulièrement l'administration fiscale, a décidé d'imposer un format de facture qu'on appelle facture X. Donc 1er janvier, 1er juillet 2024, toutes les grandes entreprises devront émettre des factures format électronique. Il y a tout un calendrier de mise en œuvre. Il y a un super calendrier. Et dès le 1er juillet 2024, donc les petites entreprises devront pouvoir réceptionner ces factures, genre la facture d'EDF, toutes les boîtes du 440. Donc, et ça s'arrête au 1er janvier 2026, où là, toutes les entreprises devront émettre et recevoir des factures électroniques. Alors quels sont les enjeux de cette réforme pour les entreprises ? Donc, pour les entreprises, ça peut être un tsunami en termes de process. Oui, oui, toute une réorganisation à prévoir. Toute une réorganisation. Aujourd'hui, le petit chef d'entreprise qui fait sa facture sur son petit logiciel ou à la main devra changer. Changer les outils. Changer d'outils, avoir le bon outil, qu'il soit en facture X. Tous ceux qui sont sur des logiciels de facturation aujourd'hui, il faut savoir si ces plateformes de facturation vont proposer la facture électronique. Il y a cet enjeu-là qui est un outil technique pour le chef d'entreprise. Donc, un double objectif, un problème technique d'adaptation et surtout un problème de process, de recevoir et d'émettre. Alors, quels sont les enjeux pour les experts comptables ? Les enjeux pour les experts comptables, c'est des enjeux très importants parce que ces petits chefs d'entreprise sont nos clients. Et la plupart du temps, ce sont nous qui nous occupons de toutes ces tâches. C'est vous qui allez prendre en charge ce chantier auprès des petites entreprises. On a déjà premièrement une obligation d'information de nos clients aujourd'hui pour leur dire que 1er juillet 2024, ils vont devoir être en mesure de recevoir leur facture. Et puis, certains de nos clients vont nous dire, écoutez, ce n'est pas mon problème, c'est votre, vous, expert comptable. Donc, notre enjeu, c'est d'être prêts pour nos clients pour recevoir ces fameuses factures et après, piloter nos clients. Donc, il y a un enjeu technique et aussi un enjeu métier. Alors, l'enjeu métier, c'est le vrai, vrai, vrai enjeu. Donc, on a un problème de tuyau, comme j'aime bien dire, qui est la technicité, par quelle plateforme on va passer, PDP, pas BDP. Ça, c'est du jargon technique. Et puis, il y a un enjeu métier extraordinaire puisque la facture électronique est pilotée par la DGFIP, donc l'administration fiscale. Pourquoi ? Parce que c'est un outil de lutte contre la fraude. Il y a 14 milliards en France d'écart de TVA, c'est-à-dire les comptables publics, ils se disent j'aurais dû avoir tant de TVA, il m'en manque 14 milliards. La facture électronique est là pour résoudre un peu l'écart sur ce sujet. Et c'est pour ça que l'étape d'après la facture électronique, c'est le pré-remplissage de la déclaration de TVA. La captation de la donnée, c'est-à-dire la saisie des factures d'achat ou de vente. Et la TVA, c'est dans les cabinets d'expertise comptable, ça représente à peu près 60, 70% du chiffre d'affaires des cabinets. Donc, la vraie question est... Est-ce qu'on ne s'oriente pas vers une disparition des experts comptables ? Comment vous voyez les choses ? Alors, je trouve que c'est une extraordinaire opportunité. Nous, experts comptables, on a Bac plus 7, Bac plus 8 et ça fait des années au gré des lois de simplification. Donc là, je plaisante un peu, mais c'est vrai que plus il y a de lois de simplification et plus l'administratif est compliqué dans les entreprises. On est englués, parfois, dans nos tâches au quotidien, nous, experts comptables, avec des déclarations fiscales. On l'a bien vu pendant le Covid, toutes ces aides à remplir des papiers, faire des attestations, etc. Alors, on ne râle pas, on le fait, mais ça cache un peu nos réelles compétences. Donc, la facture électronique va nous permettre d'automatiser toutes ces tâches à faible valeur ajoutée pour être enfin sur le vrai métier qui est le diplôme d'expert comptable, qui est d'accompagner le dirigeant, le conseiller sur des domaines très variés. – Comment vous voyez l'avenir de la profession, du coup, cette mutation des cabinets ? Quel type de mission on peut envisager ? – Alors, comme toute mutation, évidemment, la période de mutation va être compliquée. Il faut comprendre qu'il y a une mutation. Mais après, lorsque chaque expert comptable aura compris les enjeux, aura fait le diagnostic des compétences qu'il a en interne et aura fait cet équilibre entre la volonté de transformer son métier et le choix de son nouveau métier. Donc, je m'explique. Demain, on peut proposer ces fameuses missions de full service, si on le veut. On peut proposer des missions RSE. On peut proposer de la gestion de patrimoine. On peut proposer des missions d'accompagnement en gestion. tous ces domaines-là, dont les clients sont friands, en fait. Souvent, les clients prennent un expert comptable pour avoir tout cet accompagnement et tout ce conseil. Et donc, on sera enfin à notre bonne place. – Alors, de belles opportunités. Quelles sont les actions de l'Ordre de Paris pour accompagner les professionnels du chiffre sur ce sujet ? – Donc, à l'Ordre de Paris, on a rapidement compris que la facture électronique était un enjeu. Donc, depuis plusieurs années, on propose plusieurs outils de sensibilisation et d'information. Donc, on a les parcours qu'on appelle les parcours de la transformation. On en est à la saison 2. Ça fait à peu près 20 webinaires proposés par l'Ordre, gratuits. J'ai rien à vendre, que vous pouvez tous retrouver en replay. On propose aussi, depuis l'année dernière, ce qu'on appelle des séminaires aux universités d'été. D'ailleurs, au passage, c'était le 5, 6, 7 septembre 2023. – Mais ça avait passé, donc beaucoup de formations. – Donc, beaucoup de formations d'informations. De toute manière, la facture électronique ne passera que par la prise de conscience de l'expert comptable que son environnement est en train de changer. Et de l'expert comptable et ou du collaborateur en même temps. Donc, deux cibles, former les experts comptables, les informer, former les collaborateurs, les informer que le métier, dans 5, 10 ans, ne sera plus le même. Et on a aussi, en accord avec le Conseil national de l'Ordre, donc des formations proposées gratuitement, qui ont un franc succès de demi-journée sur la facture électronique. Donc là, tout le Conseil de Paris, Conseil national, donc on met le paquet sur l'information, la formation, pour que les experts comptables soient prêts dès 2024. – Merci pour cette intervention, Virginie. – Merci beaucoup, Luc. – Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV. – Sous-titrage ST' 501